Sur la côte sud de l'océan Atlantique, à Londres, une pirogue construite en bouteilles plastiques, bravait les vagues déchaînées. A bord de cette première pirogue 100% écologique made in Cameroun, son concepteur, Ismaël Esome, environnementaliste, il paguait pour convaincre les derniers sceptiques. Avant d'un profond rêve, très tôt j'ai eu des habitudes environnementales. Un jour en train de cours, j'ai été stoppé par la pluie. Alors subitement, en même temps de 15-20 minutes, il y a eu un milieu de bouteilles qui a été créé pour juste devant moi et il n'y avait que des bouteilles. Alors je me suis dit depuis ce moment, si jamais on pouvait arriver à réutiliser ces bouteilles, ça pourrait contribuer non seulement à nettoyer l'environnement, mais aussi à créer beaucoup de valeur ajoutée. L'ingénieur âgé de 27 ans, Amus Urpi, une start-up Madiba & Nature, spécialisée dans la protection de l'environnement, accompagnée de son neveu, il sillonne d'abord les rues de Douala pour collecter des bouteilles plastiques, les relient entre elles par une corde spécifique, afin de fabriquer des pirogues de 5 mètres chacune, capables de transporter 3 personnes, tout en résistant aux vagues. Son innovation vise trois objectifs. La promotion de l'éco-tourisme, ensuite promouvoir une nouvelle pêche durable, peut-être contre la pollution, mais aussi à lutter contre la déforestation, tout en créant des emplois et en diversifiant l'économie au niveau du tourisme et des actions. Donc Ismaël et son bébé comptent donc élargir sur l'ensemble du territoire camerounais, afin de faire du pays un endroit où il fait bon vivre. Une pirogue en mer égale à 1000 bouteilles en moins dans la nature, c'est tout dire. Sur la côte sud de l'océan Atlantique, Jean-Leopold Benogui envoie Patrice Ongua à Bouba Karabou pour la sciatique.